Le barreau de Guinée a un nouveau bâtonnier. Son nom, maître, maman de soirée, Diop, il a été élu bâtonnier hier par ses confrères. Le nouveau, bien entendu, ce nouveau responsable du barreau de Guinée aura la lourde tâche de mettre de l'ordre au sein de la profession. Et sur la table, l'attend déjà, Khalil Kamara, une centaine de plaintes enregistrées sous la présidence de maître Dibril Kwiaté, bâtonnier sortant après deux mandats. Oui, il faut le dire. Vous savez, hier, le barreau a eu un nouveau bâtonnier. Donc, ces bâtonniers précèdent, succèdent maître Dibril Kwiaté. Mais maître Dibril Kwiaté, il faut quand même rappeler que son magistère a été émaillé de beaucoup de contestations, de beaucoup de débats parce que ces derniers temps, il y a eu des décisions qui ont été rendues par le barreau et qui ont été l'objet de beaucoup de débats. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a eu un collectif aujourd'hui qui réclame le rétablissement, n'est-ce pas, de l'air droit parce qu'ils estiment qu'ils ont été lésés par des magouilles du barreau, par la présidence, donc, si on peut le dire comme ça, par la gestion quand même du maître Dibril Kwiaté. Maintenant, au-delà de tous ces aspects, vous savez quand même que le barreau, il y a des interrogations aujourd'hui à se poser parce que vous avez remarqué au niveau de ce procès du 28 septembre, très médiatisé, On a relevé des lacunes au niveau de beaucoup d'avocats. Les gens se demandent comment ces avocats ont accédé au barreau de Guinée parce qu'il y a quand même une mesure rigoureuse à respecter. Il y a un certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'il faut obtenir. On se demande réellement comment des gens qui ont une vraie lacune au niveau de l'oral parce que quand vous dites peut-être être avocat, il faut d'abord être admis avec l'oralité, à l'oralité, mais aussi à l'écrit. Bien, ok, on a à l'écrit. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner la parole à un professionnel, à l'occurrence Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier. Il est en direct dans cette émission. Bonjour. Malheureusement, on l'a perdu aussitôt. Mais voilà, les dieux de la téléphonie ne sont pas avec nous ce matin. Rapidement, Khalil. Oui, je disais donc qu'il faut d'abord être admis à l'oral, à l'oral avec 12 sur 20 de moins, mais aussi vous avez l'écrit qu'il faut aussi être, il faut valider. Mais on se demande parce que Khalil, vous-même, vous avez remarqué, vous avez des avocats qui ont du mal à formuler une phrase. Alors comment ces avocats-là sont arrivés ? Mais vous avez aussi des gens qui ont vraiment le mérite, qui disent qu'ils n'ont pas été admis parce que simplement il y a eu une magouille à ce niveau. Il y a même un collectif aujourd'hui qui dit que la procédure d'accès à la profession d'avocat n'a pas été respectée. Parce qu'il faut, n'est-ce pas, adresser une lettre au ministère de la Justice et le ministère de la Justice qui devra forcément désigner ses membres qui devraient assister à cet examen. Mais sauf cela a manqué. Donc aujourd'hui, la cour d'appel, il y a une décision même auprès de la cour d'appel. La cour d'appel doit se prononcer aussi sur la question. Maintenant, ce que je voudrais dire pour terminer, peut-être qu'on aura un maître, mon maître Traoré qui va nous parler du bilan, s'il faut, s'il y en a avec un maître Djibril Kouaté. Parce que le maître Djibril Kouaté, peut-être qu'il a été bâtonnier avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais je dis quand même que le baron n'avait été aussi jamais fracassé de la sorte que sous son magistère. Parce que nous avons connu quand même maître Traoré, lui-même, il était là. Je reconnais qu'il y a eu aussi des mêmes contestations en ce qui concerne le CAPA. Mais je peux dire quand même que maître Traoré, il n'a pas été aussi au centre de toute cette discussion comme l'a été maître Djibril Kouaté. Donc maître Djibril Kouaté, on peut se demander réellement est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes non seulement des avocats mais aussi du peuple de Guinée. Nous savons d'ailleurs qu'avec la défense à un moment donné des activistes de la société civile, notamment les membres du FNDC, d'autres aussi l'accusaient d'être en connivence avec le pouvoir en place. Parce que pratiquement on sentait un peu un musulman de certains avocats qui avaient la volonté de s'exprimer dans les médias. Mais une fois qu'ils le font, directement vous avez le barreau qui agissait pour les musulés. Bien, alors on me fait signer que cette fois-ci c'est la bonne. Maître Mohamed Traoré, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous êtes un ancien bâtonnier. Alors rapidement, Emmanuel Mimono, une question. Maître, on est en train tantôt de parler de ce qui attend justement le nouveau bâtonnier en termes de défis. On sait que le barreau s'écouait par beaucoup de problèmes en ce moment. Quels sont selon vous justement... Je vous entends très mal. Je vous entends très mal. Je disais qu'on parlait tantôt des défis qui attendent le nouveau bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Guinée. Vous êtes un ancien bâtonnier et actuellement justement le barreau s'est secoué par beaucoup de défis. Selon vous, quels en sont justement ceux qui se posent devant le nouveau bâtonnier, les plus urgents ? Je pense que les défis concernant le barreau ont toujours été les mêmes. Principalement, il s'agit de la qualification professionnelle des avocats, en un mode la formation continue des avocats. Parce que vous savez, la profession d'avocat devrait être en principe une profession d'excellence, une profession d'élite. Donc ce qui fait que la formation initiale et la formation continue constituent des impératifs incontournables pour le barreau. Et je pense que le nouveau bâtonnier va s'atteler à assurer aux avocats cette formation continue de manière à ce qu'ils puissent exercer leur profession à la satisfaction de leurs clients. En plus de cela, il y a la question de la discipline. La question de la discipline au sein du barreau a été aussi une préoccupation de tous les jours. Parce que vous savez qu'en matière d'exercice de la profession d'avocat, le conseil de l'ordre des avocats constitue le conseil de discipline des avocats. Donc de ce point de vue, je pense que les bâtonniers et les membres du conseil de l'ordre qui ont été élus feront en sorte que la discipline soit toujours de mise au niveau des avocats. Parce qu'il faut éviter de le laisser aller comme on peut constater parfois. Bien. Alors, Mamadou Boué, rapidement, la dernière question. Nous avons un nouveau bâtonnier, Maître Diop, qui succède à Maître Djibril Kouyaté. C'est quand même important de vous poser cette question. Quel bilan tirez-vous du passage de Maître Djibril Kouyaté à la tête de cette institution respectable ? Je pense que le bâtonnier Djibril Kouyaté, comme ses prédécesseurs, a fait ce qu'il a pu faire. À travers lui, on a obtenu ce qu'on appelle, disons, le timbre de plaidoirie. Vous savez, le timbre de plaidoirie, c'est ce timbre-là qui permet aux avocats de pouvoir plaider devant les juridictions quand ils introduisent une action en justice. Sans ce timbre de plaidoirie, vous ne pouvez pas plaider. Et cela constitue, dans une certaine mesure, une source de revenus pour le barreau. Parce qu'encore une fois, le barreau guinéen est l'un des rares barreaux de la sous-région qui ne bénéficie d'aucune aide de la part de l'État, d'aucune subvention. Donc, l'institution du timbre de plaidoirie constitue quand même une avancée remarquable dans le fonctionnement du barreau de Guinée. Il y a également l'institution de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats, qu'on appelle communément CARPA. Il s'agit là également d'une caisse, d'une institution qui permet de mettre en sécurité les avoirs des clients. Vous savez, quand les avocats manipulent des fonds pour éviter qu'il y ait des tentations, il est recommandé même d'imposer à tout avocat qui reçoit par exemple de l'argent pour le compte de son client. Pour le verser dans cette caisse, au-delà d'un mois, avant un mois. Allez, merci beaucoup. Il est passé de sanctions. Voilà. Allez, merci beaucoup Maître Mohamed Traoré. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. À présent, on va prendre la direction de la capitale française, Paris, pour retrouver M. Oumar Totiyabari, chercheur dans les industries extractives. Et dans un instant, il sera question, bien entendu, de l'exploitation des disements de fer du Simandou.